Je me permets de revenir une dernière fois sur les leçons d'un récent séjour à Paris pour vous faire part de certaines observations du type les étonnements d'un provincial. D'abord je plante le contexte, j'ai hérité pendant 15 jours du soin d'un appartement familial pour veiller un peu sur la mer en l'absence de mon frère qui s'occupe d'elle en temps normal mais qui était en voyage. Et donc je me suis glissé dans les habitudes de mon frère et notamment l'usage d'un vélo électrique à Paris. C'est ça mon premier étonnement, c'est la première fois que j'utilisais ce genre de moyen de déplacement et c'est en effet très efficace sauf que depuis 15 ou 20 ans que je n'avais pas musardé comme ça au guidon d'un vélo dans Paris, il s'est passé quelque chose depuis ces 20 ans là, quelque chose dont la presse a parlé récemment, c'est que le nombre de véhicules ultra ultra large à tripler et donc c'est tout simple la largeur des captures et Tiguan et Range Rover et 3008 Peugeot vous empêchent désormais de vous faufiler avec votre bicyclette et ne me dites pas qu'il est illégal de se faufiler, à Paris certains embouteillages durent 30 minutes, on va donc pas rester les bras croisés sur son vélo dans la fumée des voitures. Lorsque vous allez chercher trois yaourts et une baguette à la supérette du coin avec votre vélo donc en passant par les petites rues et bien vous passez plus, c'est simple ou alors ce trottoir parce que les voitures sont trop larges. Donc récemment tout le monde a parlé de l'ambition du gouvernement de ramasser de l'argent en plus avec la taxation de ces fameux véhicules et tout le monde sur les chaînes de télévision du câble nous a présenté des graphiques qui montraient le bilan carbone des véhicules en question qui apparemment est très élevé mais aucun présentateur n'a consenti à parler de l'encombrement physique de ces voitures crapauds et curieusement un campagnard est bien placé pour vous en parler parce que lui le campagnard il a souvent les deux modèles sous sa fenêtre au village les 205 les renault 5 les 4l qui existent encore les nouveaux modèles ensuite du genre nissan alors là c'est simple c'est un tiers de plus et je ne parle pas des pneus quand vous comparez les pneus d'une renault 5 et ceux d'un range rover vous mesurez le malaise oui mais on va dire les campagnards eux ils en ont besoin je ne dis pas le contraire ou plutôt si je vous le dis quand on a circulé autrefois en méhari en 1980 dans les cours de ferme du pays et par tous les chemins y compris en hiver eh bien on se demande où est la supériorité des véhicules qui pèsent une tonne et demie et dont l'optique de phare coûte souvent 400 euros consommation la moitié moins largeur entretien prix des pneus tout est en faveur de la méhari de la diane ou de la deux chevaux oui on va me dire à présent avec le mauvais état des routes etc et là c'est pas faux mais si vous réfléchissez nous avons donc troqué un pays le pays de l'époque où les moindres chemins étaient entretenus et où on pouvait circuler en citroëlle en diade ou en quatre ailes pendant trente ans ça s'est passé comme ça avec le même véhicule contre un pays dont les véhicules vérifiés souvent réformés tous les deux ans pèse plus d'une tonne consomme énormément creuse des nids de poules dévaste les chemins sont ultra taxés etc oui mais on va dire ils sont plus silencieux et puis font que plus confortable justement si vous me poussez dans mes retranchements là j'ai le souvenir de conversations passionnées à tue-tête évidemment dans une deux chevaux pendant la traversée d'un paysage délicieux vers 1980 tandis que maintenant si on vous emmène au marché local dans une capture par exemple une tigouane et d'abord c'est à travers une forêt d'éoliennes dont la moitié sont d'ailleurs immobiles ensuite c'est plus votre vieux copain marcel qui parlait tout le temps qui conduit la voiture il est mort c'est son petit fils jason qui dit pas un mot lui la voiture est d'ailleurs tellement silencieuse qui met skyrock pour meubler le silence parce qu'il n'a rien à dire et le point d'orgue c'est gustave qui me l'a suggéré il m'a dit ce serait intéressant de comparer le bilan carbone énergie déchets longévité etc d'un vélo électrique et celui d'un solex ou d'un siao un petit vélo moteur de ces années là 49 centimètres cubes les années 70 il ya à mon avis et m'a-t-il dit entre le lithium et le reste le solex sera gagnant si un ingénieur veut faire le calcul je transmettrai les résultats à gustave resté abonné merci